Bonjour à tous, ici Sprulex et bienvenue dans ce cinquième épisode de Let's Play sur Mekanika. Alors, on avait commencé à avoir pas mal d'objets, donc on en a déjà 4 sur les 12 à avoir. Alors, le chewing-gum explosif. Le liquide inflammable. Le projectile. Le mécanisme de... Ah non. Donc on a des fruits, on a un déguisement, on a des poupées qui vont servir de... De quelque chose de résistant. Je ne sais plus. L'émetteur de micro-ondes, ce sera le micro-ondes en bas, j'imagine. Mais là, eh bien, il faudra repartir fouiller un peu. Dans la salle de bain, on n'a rien de plus. Hop. La robe de grand-mère rosemary, on va peut-être la donner au grand-père. Je ne garantis rien. Je ne veux pas le rendre triste. Zut. Je ne suis pas ce genre de personne. Je ne sais plus les retraités. On a encore un tour de l'hissing clé. Alors, il attend que ça cuit. Pour le démonter et non, je l'avais déjà essayé, mais il semblait concentré sur ses magazines. Je regarde un peu toutes les choses, on va reparler à papa. Pourquoi est-ce que tu ne me l'as jamais aidé ? Je travaille mieux seul, quoi qu'il en soit, tu es trop jeune pour tout cela, ok ? Je détruirai cet atelier aussi. Que tu dis ? Quel magnifique atelier ! Non, bon. Alors, qu'est-ce qu'on... Hum, bizarre qu'elle soit pas. Comment ça se fait que tu n'es pas en train de regarder la télévision ? Je ne trouve pas une télécommande, heureusement que j'ai mis un magazine. Sainte-Marie regarde la taille de ses fesses. Ok, donc. C'est ça, il fallait que je trouve une télécommande. Je vais regarder entre les coussins, peut-être qu'il y a quelque chose. Il y a des graines et du maïs ici, mais la nourriture préférée de Peluso. Peluso est notre hamster. Oups, Peluso est ici. Il est un peu... mort. Il y a autre chose ici, on dirait... La télécommande de la télé. Je l'ai. Comme ça, voilà, et on pourra aller se faire le micro-ondes. Oups, micro-ondes de... Euh, le télécommande de la télé. Maman, j'ai retrouvé la télécommande. Cette robe ne va pas avec la couleur de ça. Un instant. Tu as bien dit que tu as trouvé la télécommande du téléviseur. Donne-la-moi. J'ai à peine de temps de sortir la télécommande, que ma mère l'a déjà arrachée. Puis elle court dans le salon, comme si c'était une compétition, pour savoir qui arriverait la première. Je pense qu'elle m'a griffé quand elle a saisi la télécommande. Tous ses programmes télé ont embrouillé son cerveau. Pauvre femme. Mais là, maintenant... On peut démonter le micro-ondes. Ce morceau de ferraille ne peut pas être réparé. L'émetteur de micro-ondes fonctionnait bien, quand même. Je vais le garder. Et là... Alors, l'émetteur de micro-ondes... Parfait. Donc, un truc de plus. Alors, on ne peut pas rentrer... Une scie circulaire. Est-ce qu'il en a ici ? Je n'en vois pas. Des tronçonneuses. Il y a une scie à métaux. Il y a une scie à bois. Des spatules, des pinceaux, des marteaux, des masses. Et des niveaux. Alors, on va une fois lui parler. Je voulais vous dire merci pour tous les outils que vous m'avez donnés. Grâce à vous, mon projet Mechanica avance bien. Bientôt, vous verrez ma grande création. Pas besoin de me remercier. Au moins, tu apprécies mon matériel. Et bien sûr, montre-moi ce que tu construis quand il sera fini. Ouais, ok. Il n'y a rien de plus. Alors, on va chez Agatha. Chez Agatha, il fallait trouver le code. Donc, il faut que j'aille certainement voir Fibonactique. Bon, il n'y a rien d'intéressant. Non, là, on a l'été. Là, on a déjà parlé. Je ne sais pas qui vit là, d'accord. On ne peut pas aller dans le supermarché. La maison de la grand-mère, c'est ici. On va voir si on n'a rien loupé. Pourquoi es-tu folle de colère contre grand-père ? Pourquoi je suis en colère contre lui ? Je ne te l'ai pas déjà dit. Hum, non. Ok, je vais te le dire. Il y a plusieurs années, nous vivions dans une maison à la campagne. Nous avions une ferme avec des animaux et nous vendions lait, fromage et œufs. Tout allait bien jusqu'à ce qu'un jour, je revenais du village après avoir vendu des produits à un client. Et j'ai vu quelque chose que j'aurais souhaité ne pas voir. Qu'est-ce que c'était ? Je suis allé dans le hangar et ton grand-père était là, avec les animaux. Mais quelque chose n'allait pas. Il était... Tout nu ? Il faisait crac-crac avec une chèvre. Oh, mais quelle horreur ! Crac-crac ? Oui, crac-crac. Avoir des relations sexuelles forniquées. Il baisait une putain de chèvre, Nika. Ok, ok. Eh bien, voilà. Comme tu peux probablement comprendre, je me suis débarrassé de lui après cela. Je l'ai laissé avec ses chèvres et je suis allé vivre seul. Je vois. Quel cauchemar, grand-mère. Je ne savais pas rien de tout cela. Eh bien... Eh bien, maintenant tu sais. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Une parfaite histoire d'amour. Tu ne penses pas ? Pas mal. Et vous ne pouviez pas faire la paix ? Ou au moins en parler. Peut-être qu'il aurait pu expliquer ce qu'il a fait. Nika, de quoi est-ce que tu parles ? Il a baisé une chèvre ! Il n'y a rien d'autre à expliquer. Je ne veux pas faire la paix ou le revoir. Et j'ai été assez clair. Si il ose me parler une fois de plus, je le tue. Ok, ok. Je comprends. Grand-mère, que vous avez de grands yeux. Oh ! Tu veux jouer au petit chaperon rouge ? Je pensais que tu n'aimais pas ce genre de jeu. Laisse-moi réfléchir. Comment ça se passe ? Tout plus tôt que... Tout plus tôt que de voir avec. Grand-mère, vous avez une grosse tête aussi. L'histoire ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas gentil de rire d'autres personnes. En particulier de ta grand-mère. Grand-mère, il n'y a rien de plus grand que ta tête. Jusqu'à présent, la haine que j'avais pour ton grand-père était la chose la plus grande que j'avais. Mais si tu continues comme ça, ce sera mon aversion pour toi. Pourquoi es-tu en train de regarder des vidéos d'auto-assistance ? Je pensais que tu avais résolu ta dépendance aux jeux vidéo. Oui, j'ai décroché depuis assez longtemps. Rien de mal à continuer de regarder les vidéos. J'ai passé des années accrochées sur des machines de jeu. Il est donc préférable que je continue avec la thérapie, juste au cas où. Qu'est-ce qu'elles ont de spécial, les poupées que tu m'as données ? C'est une collection de poupées anciennes de quand j'étais enfant. Elles sont toutes différentes. Elles ont des robes différentes et tu peux les échanger. Elles sont faites d'un matériau très dur et résistant. Surtout les têtes, qui sont vraiment grandes. Attention où tu les mets. Si elles tombent sur toi, ça peut faire mal. Ok. On va une fois aller par là. On va aller dans la cuisine. Ah non, c'est sa chambre, pardon. Ok. J'ai déjà essayé, mais c'est fermé, d'accord. Bon, on n'a pas trop le choix. Ok. Non. Maintenant, on peut une fois aller demander des questions au grand-père. On va poser quelques questions sur son addiction aux chèvres. Hop, c'est là. Je vais lui dire ce que grand-mère pense de lui. Grand-père, j'ai parlé à grand-mère et elle m'a dit pourquoi elle est en colère contre toi. Tu te souviens de quelque chose avec une chèvre ? Une chèvre, tu dis ? Le visage de grand-père était soudainement illuminé. Il semblait avoir retrouvé la mémoire. Il m'a serré dans ses bras et a commencé à m'embrasser. Et il ne s'arrêtait pas de me remercier. Peu de temps avant qu'il ne se sauve pour voir grand-mère, il disait qu'il est préférable de s'excuser en personne. D'accord. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ah ben oui, je peux prendre la photo de grand-mère maintenant. Et hop ! Regarde, il y a un coffre-fort derrière le portrait. C'est un coffre-fort, il a besoin d'un code. C'est fermé, j'ai besoin du code si je veux voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, je sens que le grand-père va mourir. On va aller voir ça. Et voilà, il est mort. Cette blessure ne sent pas bon. La question est complexe. Grand-mère Rosemary est possédée. Je pensais qu'elle avait déjà résolu son addiction aux jeux vidéo. Eh grand-mère, qu'est-ce qui est arrivé à grand-père ? Il gesticulait en criant et en pleurant comme un animal sauvage. Donc j'ai mis fin à sa souffrance. Je lui ai fait une faveur. Je lui ai dit de m'oublier de rester vers sa chèvre. Est-ce que tu joues sur la console de jeu ? Je pensais que tu avais surmonté ta dépendance au jeu. Tu ne vois pas que je ne l'ai pas passé ? À cause de ton grand-père. Grand-mère, j'y vais. D'accord. Alors, photo. Grand-mère, grand-père avait un portrait de toi dans sa chambre. Est-ce que tu le veux ? Brûle-le ! Bon, si c'est si gentiment demandé. Non ? Bon. Le sac de ma grand-mère, nous avons déjà regardé. J'ai déjà regardé. La seule chose intéressante est un ticket pour le bus et je l'ai déjà. Bon. Donc, ça fait deux de la famille en moins. La mère et le grand-père. Et je ne vois pas à quoi sert le fait de... Allez, avance. Il y a l'arrêt de bus. On peut prendre le bus ici pour aller à la casse. Euh... Le ticket de bus... Le ticket de bus est pour les retraités. Ils ne vont pas me laisser prendre le bus ? Si ce n'est que ça... Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je vais utiliser la cabine... Voilà. 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 Bingo ! Grand-merdicap, passe à l'attaque ! Je ne peux plus courir. J'ai un petit succès en plus. Voilà. Et à partir d'ici, le ticket de métro... Un de bus, pardon. Nous allons utiliser le ticket de retraité pour le bus. Je pense que le déguisement fonctionnera. Il est génial. Je vois le bus. C'est lui. Le bus qui va à la casse. Le conducteur a vraiment pensé que j'étais une grand-mère. Ce déguisement était une excellente idée. Bien que maintenant que j'y pense, j'aurais dû cacher le sac à dos. Bref, espérons que ça ne prenne pas trop de temps pour y arriver. Nous sommes arrivés. Plutôt rapide, non ? Pour l'instant, plus besoin de déguisement. Mieux vaut l'enlever. Tout mon corps commençait à me démanger à porter cette robe. Je la remettrai à nouveau quand je prendrai le bus pour revenir. La casse n'a même pas un panneau. Eh bien, allons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Chez-toi un coup d'œil pour trouver un peu de carburant. Très bien. Alors, on va sauvegarder. Voilà. Et c'est tout pour cet épisode. On reprendra dans le suivant. En attendant, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire avec les commentaires, les pouces en l'air. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et surtout, portez-vous bien. Bye. Sous-titrage ST' 501